Merci d'être avec nous, Daniel Obono. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette mission d'information ? D'abord, je tiens à préciser par rapport à ce qui a été dit que la mission n'a pas les pouvoirs d'une commission d'enquête. Ce sont deux choses différentes. Pour le moment, c'est uniquement une mission d'information qui, d'après ce que nous dit la présidence de l'Assemblée nationale, devrait être transformée en commission d'enquête parce que c'est la commission d'enquête, y compris, qui peut saisir la justice. Donc, on est dans une première phase qui constitue un contrôle parlementaire nécessaire et nous, nous attendons d'avoir des réponses précises, beaucoup plus précises que ça n'a été le cas jusqu'à présent de la part du gouvernement sur des questions d'importance, c'est-à-dire pour nous, la stratégie de planification sanitaire à la fois pour répondre aux besoins en termes de matériel, de tests, de masques, de médicaments et puis sur la stratégie de sortie du confinement parce qu'il y a eu du retard à l'allumage d'une certaine manière et nous voudrions nous assurer qu'il n'y aura pas de retard dans cette phase importante nécessaire qui va être celle du déconfinement qui est absolument à anticiper. Et donc, nous attendons des réponses précises de la part du gouvernement. Daniel Obono, aujourd'hui, vous considérez que le point sur lequel le gouvernement a le plus fauté, c'est cette stratégie et cette planification sanitaire qui n'a pas été, selon vous, à la hauteur ? Écoutez, nous posons la question, nous posons des questions depuis maintenant deux semaines à l'occasion des questions au gouvernement. Moi-même, je suis intervenue pour demander, encore une fois, on ne fait pas de procès, on demande au gouvernement d'expliquer comment il envisage, par exemple, de répondre à la nécessité de mettre en œuvre un dépistage de masse. Ils avaient choisi au tout début de faire un dépistage restreint, ensuite de passer un confinement généralisé. Or, il y a un certain nombre d'éléments qui posent question dans cette stratégie et donc, ils ont reconnu au bout d'un certain temps qu'il fallait changer et évoluer, le ministre Véran. Et la question, c'est, comment est-ce qu'on se donne les moyens pour un dépistage de masse ? Qu'est-ce qu'on réquisitionne ? Comment on mutualise ? Et comment on planifie tout ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir déconfiner. C'est déjà le cas en Italie où le gouvernement y réfléchit et donc, il est normal que nous, nous soyons un peu au courant pour savoir comment ça va se faire et qu'on puisse aussi contrôler la manière dont le fait le gouvernement. On est dans cette crise sanitaire, pas simplement parce qu'il y a un virus, mais parce qu'il y a eu moins de moyens qui ont été accordés aux hôpitaux. On fera le bilan de tout ça après la crise, mais tirons-en déjà les leçons. Donc, quels moyens vont être donnés, non seulement aux soignants et aux soignantes, mais aux salariés, par exemple, qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui risquent aujourd'hui la contamination, pour qu'ils soient protégés, pour qu'elles soient protégées. La question, par exemple, aussi des secteurs essentiels. On a eu tout un débat où le gouvernement nous expliquait qu'il était impossible de déterminer les secteurs essentiels, alors qu'en fait, ils l'ont fait pour les ordonnances. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises rappellent sur leur lieu de travail des salariés, dans quelles conditions tout cela se fait. Donc, il y a énormément de choses qui nécessitent d'être contrôlées. Les droits sociaux, mais aussi les droits démocratifs doivent être garantis. Il y a des sanctions qui sont données à un certain nombre de personnes pour non-respect du confinement et qui posent question sur le fait que la police décide qu'est-ce qui est, par exemple, du domaine du vital ou des courses vitales. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions, en effet, on l'a bien compris, que vous souhaitez poser aujourd'hui à Olivier Véran, à Édouard Philippe, et puis les semaines à venir, parce qu'on rappelle que cette mission d'information, elle va permettre d'interroger les ministres tout au long des semaines qui viennent. Merci infiniment, Daniel Obono, d'avoir répondu à nos questions. Je précise à nos téléspectateurs que cette mission d'information, vous pourrez la suivre à partir de 18h sur France Info.